salut à tous moi c'est ben je vous apprends le ukulélé et dans cette vidéo on va apprendre une chanson ensemble merci beaucoup d'avoir voté d'ailleurs les patrons c'est une chanson tout le monde veut jouer c'est tout le monde veut devenir un cat parce qu'un chat quand il est gâte retombe sur ses pattes on va regarder ça ensemble alors évidemment ce qui est très important c'est un peu de swing évidemment pour ce morceau de jazzy dans la main droite alors on peut calibrer tout de suite la machine si vous voulez on peut étouffer les cordes ici à la main gauche on va étouffer vous inquiétez pas la chanson va être ici sur le tableau très prochainement mais on calibre juste en bas on va faire pas au pas au pas au pas au pas au pas ça ça va être notre vitesse évidemment on va l'apprendre plus lentement mais une fois qu'on la connaîtra on peut la chanter comme ça un petit tour d'abord avec les accords et le chant et d'ailleurs toute cette chanson c'est dans le livre de chanson les collections disney volume 2 tous les moyens nouveaux livres de chanson puis si vous vous abonnez aux livres de chanson vous aurez accès tous les livres d'un coup comme ça qui est très intéressant c'est que si on joue un dm voyez vous connaissez le dm si on joue dans l'ordre des cordes on a les quatre premières notes du champ ça veut dire qu'on va chanter on a tout le monde tout le monde tout le monde faut imaginer que cette note là c'est un low g ça veut dire que c'est en fait à l'eau est le monde donc à 7 vous pouvez juste faire les accords pour l'instant et moi je vais chanter comme ça ça vous habitué un petit peu plus à la chanson ça vous la ça vous rafraîchit la mémoire tout le monde et ensuite pour passer du dm au dm grand m 7 des mineurs majeur 7 7e majeur et bien en fait on veut soit tout remélanger et avoir annulaire index majeur ou bien même aplatir l'index sur deux cordes au milieu il y en a qui y arrive où on peut aussi commencer à jouer le dm sans l'index ça veut dire que faut s'habituer à faire ça mais une fois qu'on l'a c'est beaucoup plus facile pour cette transition on a juste à poser l'index sous le petit doigt lever le petit doigt parce qu'en fait on va avoir une note qui descend ici c'est ça qui est qui guide le couplet à 7 dm tout le monde des mêmes 7 devenir un f ça ça va 4 et là on rajoute deux doigts sur notre f on rajoute l'annulaire ici et le petit doigt ici sur à 2 pas et là on rechante les mêmes notes que tout à l'heure parce qu'un 4 parce ce qu'un 4 quand il est 4 retombe sur ses pattes alors ça c'est beaucoup plus facile qu'il n'y paraît parce qu'on a juste besoin de trois doigts ici comme ça 3 2 1 ouvert 3 2 1 ouvert et ensuite on garde très important le majeur ici et on décale juste l'index et l'annulaire élevé pour le gm6 et ensuite on garde également le majeur ici on va aplatir l'index tout le long des premières cases et on a notre si bémol 7 notre bb7 et ça c'est super important parce que si on enlève tout et on remet à chaque fois ça va aller trop vite on va pas y arriver donc on refait parce qu'un chat quand on lève l'annulaire on déplace l'index quand il est 4 on aplatit l'index le long des premières cases sans lever le majeur retombe et à 7 sur ses pattes je suis content que vous avez voté pour celle ci parce que c'est vraiment c'est vraiment chouette c'est vrai tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé bébé majeur tout semble auprès et là le gm lui très démodé en fait on voit la place de la m7 on peut juste faire corde de do à vide si on veut ou des fois je le fais comme ça mais en gros c'est juste pour dire enlevez tout tout semble auprès de lui très démodé et si on veut on peut rajouter le petit c1 c2 que vous voyez ici c'est des petites notes pour faire est ce que vous avez peut-être déjà remarqué c'est quand c'est en italique c'est un temps dans cette chanson ça veut dire qu'en fait quand c'est en italique ça divise le nombre de temps de l'accord par deux donc on va avoir un 2 et un 2 et par accord un 2 deux temps par accord un seul temps c'est en italique souvent c'est 4 et 2 ou 3 et bref là c'est 2 ou 1 ok alors très lentement fait juste les accords une 2 et 3 et 4 à 7 dm le monde veut devenir un f4 on ajoute deux doigts parce qu'un cap quand il est quatre chacun des retours sur ses a7 pat cdm on descend une note qui va au f rythme et m6 tout semble auprès de lui très démodé et le c2 arrive en avance si vous le faites et vous avez bien remarqué on joue un mouvement vers le bas par accord en italique ce qu'on joue deux mouvements vers le bas par accord écrit normalement normalement c'est dur mais si c'est trop facile on peut essayer de relever un petit peu la main gauche et même de l'aplatir un peu légèrement sur les cordes après chaque mouvement vers le bas pour qu'on est justement ce qu'on va voir plus tard le rin qui ting qui ting qui dont le chat parle vous voyez en fait je joue vers le bas et quand je remonte en swing les cordes sont étouffées et ça sonne pas et après je rappuie on peut pas le faire en faisant ça parce que ça ferait trop de mouvement donc faut vraiment que ce soit très léger juste décollé des pincées derrière et décollé les doigts mais ça vous n'êtes pas obligé de le faire on regarde la section b et ensuite on fera les deux en même temps une cloche on commence à chanter sur notre corde de sol à vide une cloche dès qu'il joue vous avez vu on a encore un chromatisme qui descend là dans l'accord la faute juste descendre à l'annulaire dès qu'il joue gm7 on aplatie deux cordes avec l'index sa trompette vous ou alors on le joue avec trois doigts on peut faire ça aussi surtout si on a pris l'habitude avec le dm grand m7 vous rend gm6 et la f ouf ça swing comme un pied et 1 2 et 1 parce que le slash ça veut dire encore le même accord donc on a 1 2 1 2 plus 1 2 1 2 donc huit ans mais oui c'est pire que à 7 que l'ennui oh là là mes amis quelle calamité j'aime zaza à 7 ou les pour retourner c'est comme parmi ces gars qui veulent chanter pour la suite on fait tout d'un coup partie à partie b après une autre partie à partie b mais là c'est les deux premières une deux trois 4 et 1 2 à 7 tout le monde veut devenir un 4 parce qu'un chat quand il est 4 retombe sur ses pattes tout le monde est piqué de ce pas si bien rythmé tout semble près de lui très démodé ah c'était pas ça c'était tout semble auprès de lui très démodé une cloche dès qu'il joue sa trompette vous rend fou ça swing comme un pied encore un f mais oui c'est pire que l'ennui voilà là mes amis quelle calamité et bravo si vous avez réussi à juste placer les accords déjà et ensuite vous reviendrez et vous pourrez en même temps placer les accords et commencer à voir le rythme et les transitions quand il ya une transition qui vous embête par exemple si j'aime 7 vous embête gm m7 à gm 7 et bien il faut juste prendre les deux accords et les répéter transition transition la transition la transition ou transition la ou inversée c'est à dire faire faire dans les deux sens entre les deux accords travailler la transition en fait pour qu'ils deviennent amis pour vous sous vos mains c'est ça l'idée bon c'est une petite version karaoké vous allez le chanter c'est comme parmi ces gars qui veulent chanter voilà donc c'est vous donc chanter n'oubliez pas vous pouvez jouer en même temps si vous y arrivez déjà one two three c'est comme parmi ces bon on ... 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